Les termes de vente en ligne, de vente à distance, de vente en ligne, de vente à distance, c'est le modèle de vente C2C très répandu dans tout le monde. Malheureusement, il y a des chèques de vente en ligne, on essaie de voir le modèle de vente en ligne le plus efficace. Les formes d'e-commerce, je pense que vous êtes familier avec ces termes-là, donc B2B, Business to Consume, C2C, B2J. Rapidement, on a un exemple de vente C2C, des particuliers entre particuliers. À l'international, l'exemple, t'as dit qu'il y a un exemple de vente B2B ? Alibaba. Donc, tu as mis en charge à l'international, la différence entre les femmes et les quantités minimales de ta commande. Il y a donc une mise en focus sur le fournisseur. Ce qui fait que les moyens de paiement sont différents, sont plus larges que le paiement électronique. qu'il y a un exemple d'un modèle d'affaires, c'est un modèle d'affaires qu'il y a un B2J ou un C2J. Il y a un exemple d'affaires qui ont mis en charge, qui ont mis en charge. Il y a un exemple d'affaires qui ont mis en charge. Ah oui, l'affaires qui ont mis en charge. Il faut acheter en ligne. Oui, 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 c'est ça. Et dans le cadre, comment est-ce que vous avez dit? Comment est-ce que vous avez dit? En ligne. Est-ce que vous avez dit comment ? Vous avez dit comment ? Non, non, non. C'est dit qu'il y a une heure de suite de la visite en ligne. Une visite technique en ligne qui fait rendez-vous. Oui, oui. Par exemple, un site de l'amondes.finance.tm Vous avez dit de la meilleure équipe. Vous avez dit, d'ailleurs. Je n'en ai pas à te faire vraiment… Il n'y a pas de souci, mais vous avez dit de la meilleure équipe en ligne et de la meilleure équipe en ligne. Vous avez mis en charge en ligne. avec l'administration généralement mais pas maladeur que les banques n'a qu'on a qu'à l'honneur d'un coup d'honneur à manier les pays à stig son aide à l'autre service en ligne par maz et d'elle m'a vu mon nom ligny voir ce qu'on l'efficace ou ce qu'on l'emmène mais ce sont des tentatives matin par maquille vont marcher par avant comme aujourd'hui une bâche très évoluée pas malade et qui fait j'ma depuis depuis deux ans on a lancé un site pour avoir le bétro en paix comme nous a décliné en ligne à la sa en ligne elle n'a j'arrête ça marche à merveille si c'est le tailleur même biro que tu passes la commande ou j'ai qu'elle a l'honneur à 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 l'honneur il fait le sous-titrage à l'honneur m'aura à l'honneur à l'honneur à l'honneur à l'honneur m'aura à l'honneur à l'honneur à l'honneur à l'honneur vous avez un peu plus de temps qui sont en train d'évoluer mais on est considérés par l'honneur à la vision d'accord On peut émettre les choses. Vous savez ce que ça vous dit? Vous avez vu ce que ça vous dit ? C'est vrai, l'honneur à l'honneur. Il est dans le Tunes. Est-ce que vous avez vu ce que ça vous dit ? Il est dans le Tunes. Il n'y a eu, il n'y a pas. Je vous remercie. J'en ai tout à l'honneur à l'honneur à l'honneur à lhonneur à lhonneur. J'en ai tout à lhonneur à lhonneur à lhonneur ? C'est un peu d'écrivain. C'est pas un peu d'écrivain. Qu'est-ce que tu veux dire ? Par exemple, un... Il y a déjà une autre... Un peu d'écrivain. Il y a un peu d'écrivain. Exactement. J'ai donné l'exemple. Par exemple, on a un abdébdé d'écrivain et il ne peut pas se déplacer. Exactement. En fait, ce site, c'est le site qui est en train de me faire. Mais il a créé de la valeur grâce au fait qu'il offre aux Tunisiens à l'étranger de faire un geste vers leurs proches. Il y a une naissance, une occasion spéciale. Il peut faire des gestes, il fait une commande. Ou le livreur, il fait la livraison du produit le prochain terrain. Est-ce que les Tunisiens, ça leur intéresse ce produit-là ? Ou est-ce que ça lui intéresse ce service-là ? Pourquoi pas ? Pas de plus. Parce que les statistiques, plus de 80% des commandes de l'arrivée. Et les commandes dans la ville, Il n'y a pas de soucis dans la ville ou dans la ville. Il y a un proche de l'arrivée. Il ne trouve pas... Il n'y a pas de soucis à l'arrivée. Il y a un fleuriste. Il ne s'arrête à la roue. Il n'y a pas de soucis. En effet, il y a un e-commerce. Il n'y a pas de soucis à l'arrivée. Il n'y a pas du tout. Il n'y a pas de soucis à l'arrivée. Il y a un peu d'endroit. Il y a un peu de soucis. Il ne s'arrête pas de soucis à l'arrivée. Et ça a marché. et si donc à ce moment fait oui et si c'est un autre modèle de la place de marché qui fait des comptes gratuits ali il est très intéressant spécialisé fil les produits handmade handmade batta fait ma produit de création produit de d'artisanat qui m'a t'chouffé au niveau donc m'a juste fait pour chaque année c'est le style de site et sa marque de place qui m'a amazon qui m'a lié au bas ce sont des market place parce qu'il n'a qu'il y a pas de choix verticale je m'a ta verticale m'a ta accès à l'a à l'a fait un secteur moi je m'a démarque de base le bâtiment fait textile je vous je vous invite à découvrir ce site et de faire des recherches à l'éleve et qui sont en train de créer donc un chiffre d'affaires important à l'éleve donc avait un autre exemple c'est un produit pour les tunisiens résident à l'étranger donc c'est une niche le commerce c'est d'abord du commerce donc le commerce d'émane et m'a la déniche m'a aimé ou n'ha ou l'offre adéquate à l'éleve donc l'exemple m'tient donc plusieurs donc à pâtissier tunisien car ils n'exportent leur leur délai leur pâtisserie vers les tunisiens résidant à l'étranger ou hâta les maghrébins c'est pas à m'a de conféter qu'elle a m'attelant je connais bien fait paris m'attelant l'achlou mtiana une marque par ouf à barcha m'asmodi m'asmodi exactement m'a un boutique m'asmodi ou madame kamoun m'a aujourd'hui en France exactement donc tout m'a dit m'asmodi ou madame kamoun qu'en ta'afou m'lou c'était des pâtisseries à ady donc m'a 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 m'lou l'étranger ce business ne peut pas être à l'international ou exporter ou sur le niveau moine où ils ont réussi donc à développer leur business à ajouter cette dimension internationale grâce au commerce électronique le commerce électronique a ouin m'ambacha pour développer leur réputation pour développer leur produit qu'il m'attaque à ce produit là il est périodique annuel c'est tout à l'année donc si tu arrives à vendre à 2-3 000 clients généralement s'ils sont satisfaits automatiquement ils vont passer de nouvelles commandes je dois aller faire ma fidélisation à elle donc il y a eu grâce au e-commerce c'est grâce à l'e-commerce pour parler un peu de l'élan qu'on peut avoir grâce au site de vente en ligne donc voilà un site B2B un site B2C des produits généralement vendus vers le particulier par une pièce par un produit un article des prix fixes des promotions tel pourcentage et ainsi de suite c'est pas la même chose généralement on a un intervalle de prix qui m'avait 3 $ à 5 $ selon la quantité commandée c'est normal on vend vers un autre revendeur vers un autre donc vers un autre fournisseur de son pays voilà intermédiaire donc le modèle économique est totalement différent c'est un peu le résumé le potentiel pour en profiter du commerce électronique t'es d'accord le doc kina atawad rapidement anyway anytime any device anywhere anytime avec le potentiel je pense que t'es potentiel t'es une source de force qu'on doit en profiter donc le commerce électronique donc l'avantage c'est qu'on est accessible 24 sur 24 donc une boutique en ligne 24 heures par rapport à une boutique physique c'est que globalement tu as triplé ta disponibilité donc 7 sur 7 tu as encore triplé ta disponibilité donc c'est très important de comprendre ça et de profiter ça la procédure d'achat de vente est plus rapide je mets la procédure d'achat et de vente plus rapide je mets la procédure d'achat comme l'expérience lorsque vous vous naviguez sur internet sur facebook je mets la procédure d'achat sur une pub sur un produit tu cliques tu mets la promotion tu mets le bouton que tu acheter tu payes et tu reviens vers ton facebook la décision d'achat est la décision elle a commencé et tu as payé après 5 minutes ou 10 minutes donc ça devient très très rapide alors que changement généralement on dit on programme que le week-end on va se déplacer vers les centres commerciaux vers les boutiques pour voir le produit pour faire la comparaison et pour décider l'achat donc la décision d'achat plusieurs jours voire plusieurs semaines où l'opération d'achat ça prend une journée une demi-journée entre les boutiques pour acheter avec le commerce électronique la décision ou l'intention d'achat ou décision d'achat se fait très très rapidement pendant quelques minutes tu découvres un nouveau produit tu as la volonté d'acheter tu es rassuré par la fiche produit et tu achètes fait un beau temps livraison c'est un autre sujet tu as conclu ta partie de l'achat rapidement donc c'est quelque chose à en profiter les mêmes habitudes d'achat ta génération les faits qui m'a génération qui m'a dit qu'à l'express ils ont fait un record avec des milliards par jour 80% des achats 80% ça va à travers un appareil mobile donc généralement un appareil mobile il a trouvé quelque chose sur son mobile et il a conclu l'achat c'est ça l'idée donc ça te donne beaucoup d'opportunités qu'il faut en profiter auprès de tes acheteurs donc il y a plus de limites géographiques pour atteindre les clients c'est normal donc tu as le site e-commerce ton site il est accessible dans l'Australie ou au Canada donc est-ce que d'abord tu es prêt à livrer c'est autre chose mais tu veux vraiment vendre à l'international tu dois juste assurer la politique de livraison ou la politique culturelle dans le sens les langues ou les rires et qu'on a adapté les cibles donc c'est certainement c'est beaucoup beaucoup plus avantageux c'est quelque chose à en profiter au maximum donc réduction des coûts d'exploitation pour une meilleure qualité de service c'est normal dans le commerce traditionnel nous avons un coup donc il y a déjà des boutiques physiques les points de vente les points de vente pour avoir un centre d'appel un opérateur téléphonique il suffit une page Facebook pour assurer le service après-vente ou une relation client donc c'est très important à en profiter de ça parce que ça minimise beaucoup le coût d'exploitation Naxi Chai donc pas besoin de compagnie physique ou de point de vente certainement donc on va diminuer le coût d'implémentation de location de ressources humaines de vendeurs donc c'est normal c'est un avantage crucial automatisation des ventes automatisation des ventes et l'équipement l'expérience à l'internet à les sites web à les réseaux sociaux c'est destiné à automatiser la négociation l'argumentaire de vente à l'affiche produit à l'affiche produit à des certifications des vidéos du texte qui vend du storytelling des prix promotionnels des techniques à l'affiche produit 8 à 400 dinars automatiquement au système tu as passé quelques minutes sans prendre une décision d'achat d'une promotion de 20% par exemple donc le système il t'a proposé le prix il a compris que tu hésites et il t'a proposé une offre sur le fenêtre sans aucune intervention humaine tout est automatisé comme vous avez dit nous allons parler de l'intelligence artificielle qui est en train d'être plus en plus dans l'e-commerce je vais parler les chatbots les chatbots tu sais comment le chatbots est-ce que tu parles il y a un chatbots le chatbots un chatbots tu as appris avec un chatbots il y a un chatbots le chatbots tu as appris un chatbots exactement Exactement. Il y a plusieurs sites e-commerce ou plusieurs pages Facebook ou ta site e-commerce. T'as un chatbot. On lui apprend ton langage. Qu'est-ce que vous cherchez ? J'ai besoin d'une veste queer couleur noire. J'ai besoin d'une veste queer. On lui apprend ton profil en tant qu'un homme ou femme. Il s'agit d'un homme ou femme. Il s'agit d'une veste queer. Il s'agit d'une veste queer. Il s'agit d'une veste queer. Il s'agit d'une veste queer dans une boite. Il s'agit d'une veste queer. Exactement. Il s'agit d'un lien direct à la partie du site. c'est-à-dire qu'il fait les produits, les achats qu'il y a par exemple, il y a des recherches manuellement sur le site, il y a automatiquement, il y a des recherches avec la conversation. Et ensuite, il y a un choix, il y a quelqu'un qui n'a pas réagi pendant 2-3 minutes, il y a des collègues, est-ce que vous êtes intéressé par nos produits, est-ce que je peux vous proposer une offre ? Il y a une offre, il y a une offre, il y a une offre, il y a un robot, c'est un robot, ça se fait comme ça, c'est plus développé que ça. Déjà, il y a un outil qui est un outil très simple, il y a des questions, il y a des réponses, il y a des réponses, il y a des réponses, il y a tous les scénarios, tu lui fais l'apprentissage par les relations clients qui réussissent. Donc, c'est quoi ? C'est l'automatisation. L'automatisation, tu as le maximum de processus de vente. Bien sûr, l'FAQ, la Frequency Asked Question, qui est-ce qu'il y a des réponses sur le chatbot, il y a maintenant une question, c'est quoi le délai de livraison, quels sont les moyens de paiement, il y a des réponses par virement, par paiement de livraison. Donc, c'est très important à en profiter. Bien sûr, en termes de ressources humaines, il y a des relations clients. Nous, nous sommes là, nous avons la bonne réponse, où toute l'équipe du projet nous permettra de nous répondre. Donc, c'est très très important de travailler sur cette dimension, le projet e-commerce. c'est bien. Nous, c'est l'e-commerce, la différence entre l'e-commerce B2B et B2C, c'est qu'il n'y a pas de choses. Donc, bien sûr, la différence, c'est que B2B, on vend à des entreprises, à des fournisseurs, à d'autres fournisseurs, à des détaillants, à des intermédiaires. Au fil B2B, au fil B2C, on vend vers des particuliers. Bon, bien sûr, maintenant, par exemple, Amazon, il y a B2C et B2B. Ce n'est pas strict. Il y a B2C, ce n'est pas strict. Il y a B2C, c'est une relation cliente. Dans le B2C, c'est une relation produit. Il y a des résultats de recherche sur Alibaba. Il y a la partie pour montrer, donc, le fournisseur, ce qui est l'ancien TMTO, ce qui est vérifié sur Alibaba ou autre. Il prend de la valeur sur le résultat de recherche. Donc, nous, on est en train de donner plus de valeur pour le fournisseur. Au fil d'achat B2B, on favorise la relation client. Alors, quand l'AMSG, ce n'est pas évident, déjà, une opération de vente B2B, l'AMSG, on aime le client. Il n'a pas besoin de voir ce client. Il n'a pas besoin de négocier. Il n'a pas besoin de découvrir des choses. Le B2C, ça ne se fait pas comme ça. Généralement, quand tu as le téléphone ou le téléphone, il n'a pas besoin d'avoir le produit que tu as besoin. ce n'est pas la même chose. Donc, quand tu as une valeur sur le produit, c'est ce que cherche le particulier le plus. Bien sûr, dans le B2B, on a un important chiffre d'affaires. On a besoin de bien sûr avec des milliers de dollars, voire des millions. Dans le B2C, on a des petites ventes. Généralement, tu as un maximum de 1 000 dollars. Pourquoi pas ? Dans le B2B, le processus de vente, il est court. rapidement, tu peux trouver le produit et décider d'acheter. Si tu trouves qu'un produit à 100 dollars ou 200 dollars, ce n'est pas une grande chose. Si tu as une confiance sur la plateforme, en cas de problème, elle va te rembourser. Elle va t'assurer le retour du produit. Le B2B, ce n'est pas la même chose, mais tu as une procédure de vente. Le B2B, ce n'est pas la même chose, mais tu négocies ton prix. Tu négocies le prix selon la livraison de 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 la livraison. Donc, la procédure de vente, elle prend du temps, c'est normal. Le paiement, ça peut être instantané. Le paiement conventionnel, techniquement, c'est possible, mais généralement, on paie avec des transferts internationaux ou autre méthode de paiement conventionnel. Généralement, ce sont de grands montants qui ont un important chiffre d'affaires. Donc, si vous avez 100 000 $ ou 1 million de dollars en ligne, généralement, pour plusieurs raisons. Déjà, pour la sécurité, si vous avez une carte de paiement, vous avez accès à un virement de 100 000 $. Si vous avez peur, si vous avez des cartes de paiement, vous avez des cartes de paiement. Donc, déjà, les cartes de paiement, dans le monde, vous avez un plafond de paiement. Je ne sais pas si vous avez des cartes de paiement, vous avez un plafond de paiement. La majorité des distributeurs, dans la majorité des cartes de paiement, vous avez un plafond de paiement par 300 $, je pense, 500 $. Je ne sais pas si vous avez des cartes de paiement, mais par défaut, vous avez des plafonds de paiement par risque de fraude ou de vol d'identité. Donc, déjà, vous avez un plafond de paiement à travers les cartes de paiement. Je vais essayer de vous donner les points importants du commerce électronique, comment il a évolué. C'est le commerce, c'est le commerce conventionnel ou traditionnel. C'est le commerce électronique, comment il a changé. C'est le commerce électronique, c'est le commerce électronique, c'est le commerce électronique. On peut vendre directement vers le consommateur final. Comme vous avez dit l'exemple, le producteur, les moutons, il a réussi à vendre directement le consommateur final, sans passer par les intermédiaires. Vous avez dit ce qu'on a dit, ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Est-ce qu'on a fait ? Oui, monsieur. C'est l'exemple pour les moutons, ce qu'il a fait ? C'est l'exemple des moutons, ce qu'il a dit avec les intermédiaires. Exactement. C'est un gros moutons, c'est que les moutons sur le commerce, c'est que tu a dit que tu a un bénéfice plus important. C'est l'exemple qui a fait beaucoup de choses, les producteurs qui ne sont pas de problème avec les réseaux de distribution, avec les les détaillants pour pour toucher directement leur cible finale donc ça c'est un grand avantage ben l'export balle qui nous les exportateurs l'homme la moyenne par l'exploit les exportateurs et les entre trois et quatre pays un exportateur et n'a jamais géré l'export vers trois quatre pays moyennement d'accord avec le commerce électronique ça s'est multiplié par 10 n'a jamais t'exporti tu gères l'export vers 30 jusqu'à 40 pays réel moyen t'habit bien le miki en bled fil alamo ok ça marche il moumata donc ta capacité d'export ou gestion du marché international ou elle est a kber biaisab donc déjà l'europe c'est un marché unique عند qu'il mehamekch donc bled c'est un marché unique quand tu t'youtes les normes ou les loires عند quitte c'est un marché unique qui lui a fait presque donc l'union européenne fait à vingt-huit pays donc vingt-sept pays autre donc exemple autre m'a ta idée 10 à 20% des business seulement des sociétés 10 à 20% seulement sont exportateurs 80% généralement c'était ça la tendance 95% il exporte partout dans le monde aïe chez les cas d'ida directement t'éclaté malam à l'international mouche pour le quittan n'est pas d'un fil de bledio balistar ou je vais exporter non c'est plus ça donc la tendance moulou le boucoul on fait construire donc le business model vers l'export grâce au commerce électronique en premier lieu donc le commerce électronique il a permis donc à exporter donc dès le début nos produits grâce à une stratégie moulou l'international on fait un brand à l'international donc nous avons un brand qui est donc possible à devenir virale à l'international donc 30 à 50% des nouveaux business avec le commerce électronique plus que 80% des business donc c'est très important à considérer ça le commerce électronique parce qu'il nous réduit les coûts il nous réduit donc les charges donc on arrive à vendre plus rapidement et on survit dans le business il y a plus plus donc plus de pourcentage de survie l'avantage de la vente en ligne il dépasse qu'elle fait la suite qui est difficile c'est normal mais comme le fait nous avons choisi nous avons choisi donc qu'est-ce qui se passe l'avantagent de la vente en ligne c'est-à-dire que c'est un résumé un peu de ce qu'on a vu donc on vend à distance un nombre illimité de produits on gère en temps réel notre stock en ligne les sites les ventes en ligne ils nous permettent de voir le stock automatiquement on a pas à compter la gestion du stock il est automatisé un gain de temps un gain de gestion ou plus de concentration on accepte les paiements en ligne sécurisé donc on relance les achats à clients les achats clients sont maintenant automatisés ce qu'on appelle le retargeting le site de vente en ligne tout le panier il ne faut pas abandonner le panier une publicité sur le site il ne peut pas le panier il ne peut pas le panier il ne peut pas connecter l'email vous êtes-vous encore intéressé par le produit que tu as sélectionné je vous offre 10% de réduction par exemple donc réduire les coûts et maximiser les marges commerciales développer de nouveaux marchés de nouveaux horizons faciliter l'échange d'informations à travers les chatbots à travers les réseaux sociaux à travers l'assistance en ligne où toutes les méthodes de fidélisation client sont plus intelligentes plus avancées promouvoir de nouveaux services et produits oui accès à de nouveaux marchés de nouveaux clients ont la possibilité de toucher une nouvelle niche pour faire introduire de nouveaux produits tant que tu aies réussi dans les autres produits et puis fidéliser les clients c'est normal donc l'outil commerce électronique il nous aide beaucoup à savoir plus sur notre client à faire une offre plus appropriée et ça va lui aider à mieux fidéliser les clients les inconvénients je connais je connais est-ce que les commerces changent les inconvénients il y a un avantage à carrément changent les inconvénients dans le commerce électronique le risque c'est le hacking c'est le pirata facilement sécurité c'est la 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 sécurité définition c'est la sécurité c'est le produit c'est le produit c'est la Grace c'est la vie C'est la vie owsilie d'ayômzek c'est le produit non tu as un exemple rev mame mon exemple pour démar pais pas qu'il a falloir et tout c'est libre c'est le risque de son le risque L'export, donc les contraintes en termes de législation de la fiscalité des habitudes culturelles, la garantie de la qualité produit, on n'arrive pas à être sûr. Donc c'est parmi les problèmes de confiance, de sécurité, de confiance. Le commerce électronique, il nous donne la possibilité d'intégrer de nouveaux marchés, de vendre à l'international, mais il donne la possibilité à d'autres concurrents d'accéder à notre propre marché. Donc c'est un risque, donc faire avantage ou faire risque, c'est pour cela qu'il faut être dès le début, donc bien redire l'export à l'international pour compenser un peu ce que tu vas perdre au local, tu le compenses à l'international. Généralement, je t'attends à l'international, c'est normal, c'est évident. Mais j'ai juste un point avec, donc, j'ai commencé en cas d'exportation, j'ai commencé les habitudes culturelles, comment on prend en considération les habitudes culturelles sur le commerce électronique ? Ok, mais une autre chose, une autre chose, l'habitude culturelle. Je t'entends à faire. Le produit, il est budget exporté en anglais. C'est cherie ou non ? Oui, pas ça. Par exemple, un produit interdit, il est en anglais d'aujourd'hui, monsieur. D'accord. Qui marche là, madame ? Interdit, madame. Viande porcine, madame. Exactement. Tu as une femme à l'international, tu as l'international. C'est un peu comme la certification, je pense. Oui, le label. Le label. Le label. Donc, c'est, 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 c'est un, c'est une certification à part. Le label. Le marché. Donc, il est basé essentiellement à la culture de quoi ? Culture de religion. Donc, on y fait des habitudes culturelles, je trouve ça, la religion. Donc, la religion, donc, c'est parmi les axes de, 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 à prendre en considération. On touche un nouveau marché international. Déjà, les domaines. Donc, c'est un peu comme l'habitude culturelle, à part la religion. C'est un peu comme ça. Absolument de religion. Donc, oui, c'est ça, la langue. Je veux exporter vers le marché italien. Est-ce que je vais, je vais mettre un site en français ou en anglais ? Non ? Non, c'est un peu comme ça. Bon, c'est un peu comme l'anglais. Je veux dire, c'est un peu comme ça. Oui, il y a un petit chez. Alors, il y a une chance, il y a une probabilité de réussir avec un italien en anglais ou en anglais ? En anglais. En anglais. En anglais, c'est normal. Donc, il faut maximiser. on veut maximiser la probabilité de la vente donc c'est très important à prendre en considération la langue en politique c'est une marque c'est un peu plus facile oui c'est un peu plus facile c'est un peu plus facile si on a commercialisé dans le monde normal je ne suis pas capable c'est un peu plus facile c'est un peu plus facile c'est parmi les techniques d'adaptation culturelle c'est un peu plus facile donc Ariel c'est c'est le marché c'est parmi l'adaptation culturelle c'est dans le marché international c'est le marché Moyen Oリen donc ils ont changé le goût ils ont changé le goût de vente à l'international c'était juste pour donc donner un exemple donc c'est très très important en fait comme ça de considérer les cultures c'est vrai notre site il est accessible partout dans le monde mais s'il n'est pas adapté les cultures on risque de ne pas réussir notre opération de vente en ligne on passe oui oui on essaie encore plus résumé on veut vendre en ligne où on peut vendre en ligne et la question qui se pose à l'aise même bien mes produits en ligne a tu n'as des réponses place de marché oui site web propre à l'entreprise oui et de quel site web au place de marché où je peux où je peux vendre en ligne à travers internet les réseaux sociaux les réseaux sociaux oui c'est ça les réseaux sociaux donc donc pour être donc clair les mouches matal la vente en ligne il est limité à un site web propre à nous donc notre site à nous e-commerce on peut vendre sur les places de marché j'oublia donc ebay ou amazon qui n'a l'hum donc on est en train de on a donc parlé de ça on peut vendre sur les réseaux sociaux oui on a aussi parlé de ça comme à couloir dans la stratégie pter à la vente j'ai plutôt donc il est adapté il y a elle est ce commerce social social commerce l'hum hater bacha il adopte les réseaux sociaux officiellement comme canal de vente l'hum donc même parfois il préfère les réseaux sociaux que les sites web donc des hamas les places de marché donc c'est c'est une nouvelle tendance à tomber les réseaux sociaux ils sont en train de développer ça on est comme qui veste facebook il a développé donc la sa boutique en ligne voilà c'est la partie chapeau pour donner donc de la valeur de leur vendeur à notre donc moyen de vendre en ligne mouche qu'il y avait à ne pas oublié des applications mobiles les applications mobiles c'est-à-dire qu'il y a un canal de vente connecté bien sûr pour la vente en ligne il y a un e-commerce c'est-à-dire qu'il y a surtout les applications mobiles c'est-à-dire qu'il y a surtout les jeux les services en ligne et des applications payantes et tout ça finalement une application c'est un c'est un c'est un c'est un produit à vendre en ligne mais tu fais à ta soirée d'où les qu'adînés ouverte ce qu'on n'y croit les chans 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 donc c'est une pratique c'est donc un matam maujoud abacha elle est on peut acheter à travers le qr code de données scottes les maires-fouches n'aimé qu'on lui les cotards tout qr code c'est qu'est ce qu'il fait donc c'est juste le scar et voilà tu as cliqué sur le lien le qr code dès qu'elle est traduit et grâce donc par le scanner de téléphone verra le lien web ou elle a verra le numéro de téléphone mais le bas c'est encore plus large que ça c'est une station de métro donc je trouve que l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé c'est le message les mactoub shop and pay on the go at a a a a a qui fait ce qu'elle a accueilli ou pour khans wenty mèche donc dans le sens où l'aimé donc à l'aimé d'accès dans le goût à paypal matin pour rassurer que le moyen de paiement il est assuré par paypal l'idée où il c'est que les les asiatiques tafou mbarche à donc comment mais d'aïe ou chouakto et hebouyar l'ouakto partout et l'inti peut-être tu vas pas rester bon cinq minutes à cao à l'aimé d'où a parfois l'on sert à le métro mais ça c'est né au égypte on va y avoir de cinq minutes par exemple pour attendre le métro donc il faut qu'elle cinq minutes l'offre station il peut en profiter pour faire un shopping shopping à la des produits on dit fama d'autres fama t'assuré donc les produits alimentaires j'ai gagné énormément ou du temps qu'ils n'ont ça nous donne aussi une idée comment l'e-commerce l'avantage pour le consommateur est encore plus que donc la rapidité ou le prix ça peut être le gain de temps autant les asiatiques par exemple il est très donc très précieux ou les aïti ou bachaké malouak donc c'est parmi les avantages et le vente off line connecté off line maté finalement avec un c'est un support papier et que les m'laisse c'est un vinyle m'laisse à la pelle je pense ou mais c'est un c'est un c'est un off line connecté avec quelques codes et voilà avec un c'est un site web ouvert à un d'un consommateur donc il faut pas parfois ne pas se limiter les quatre exemples à demain il faut voir qu'est-ce qu'il ya autre que on peut vendre à ta off line mais connecté qui fait une brochure ou elle a un document donc papier il peut avoir la même chose pour faciliter pour un pour convertir à quel consommateur la vie vers un comme un consommateur en ligne à travers ce qr code de la place de marché donc la place de marché donc c'est quoi la différence globalement donc c'est un site e-commerce c'est un site e-commerce c'est un site e-commerce par achat par achat par achat pointé je vais essayer de le voir par achat c'est ça voilà première oui par exemple je vais essayer de voir un exemple donc c'est un site l'hôme qu'on a dédié mais je n'ai qu'un exemple l'exemple qui marque marouf a menage tafoua éco-village par exemple oui on va voir ensemble ça donc éco-village c'est une marque d'un produit cosmétique donc je n'ai pas de site e-commerce ou marketplace c'est ce qu'on va voir donc on est par exemple par achat c'est par achat c'est une marque comme tafoua la société qui va en ligne à l'aise donc il faut tourner le produit mtio il faut les bannières mtio il t'habitent comme fait les couleurs mtio ou tchouf ken mark mtio par contre mtchouf on a un exemple déjà donc j'oumien on va voir un exemple pareil je vais écrire le même produit donc on va voir un peu donc le même produit on va voir le même produit on va voir la différence voilà on est en train de juste d'approcher les choses donc voilà les cosmétiques c'est un produit cosmétique c'est un produit cosmétique c'est un produit cosmétique d'une marque il y a éco-village d'accord donc c'est un produit cosmétique d'une marque d'accord donc je n'ai pas le faire le faire le ou l'ouard d'achbarça bonnie on voit en clair ou belkbir le goût mtio al marketplace bon je vous fous le goût taille le fournisseur la marque c'est fat massif je vais te dire bonnie et là je vais te dire bonnie donc déjà c'est clair vous n'y a pas de marques exclusifs à cette année vous n'y a pas de la marque de la marquette place ou bien c'est mckent et donc c'est pas la même chose les couleurs vous n'y a pas le bouton à orangé allez-je orangé quand il y a l'identité graphique à la place de marché vous n'y a peut-être qu'il est libre de faire ça donc vous n'y a pas de couleur à l'acheter alors il y a pas de marques je pense donc il y a l'identité déjà il a personnalisé son site web vous n'y a pas de marques le produit est donc voilà on voit les produits et puis on a fait autre produit autre produit donc cosmétiques mais ce n'est pas le fournisseur donc c'est quelque chose de très important c'est le pas j'ai dit il est supposé qui fait c'est le pas j'ai dit c'est le pas j'ai dit il est supposé donc en tant que fournisseur de ce produit-là je trouve les produits même si tu as d'autres concurrents donc ça gêne c'est le pas j'ai dit non je trouve uniquement mes produits on a je pense d'autres produits c'est déjà ça la différence c'est quoi l'avantage on ne crée pas notre site e-commerce le coût le coût de quoi la création de ta site web elle a déposé chez un marketplace exactement donc déjà le coût le coût pour développer un site e-commerce ça a un coût ça prend du temps c'est pas la même chose presque directement toute la production pour télé tu fais une vitrine donc c'est très important autre avantage ou inconvénient vous exactement 3 millions de vues donc 3 millions je trouve le produit c'est normal c'est pas la même chose mais 3 millions 1% c'est 30 000 c'est quand même c'est quelque chose c'est 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 grand donc tu profites l'avantage de sa notoriété de sa réputation de son nombre de visiteurs donc c'est ça l'avantage c'est c'est autre différence ben donc généralement c'est ça alors je trouve ma part donc tout de suite je trouve les différences donc on va faire ça je trouve la différence globale c'est 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 ce sont les avantages ce sont les inconvénients donc c'est clair sur ton site e-commerce tu vas sur ton espace exclusif propre à toi tu peux personnaliser son limite c'est propre à toi tant que tu as une agence de développement et développeurs marquant c'est 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 lemon 경 c'est c'est que ça Brown Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Une stratégie de marketing digital, une stratégie de communication libre. Donc tu dois investir dans ça. Il y a quelqu'un qui a un site multilangue, tu dois investir déjà dans les langues par site web. C'est parti ! Et tu dois investir dans les langues par exemple, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de problème. C'est parti ! Est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de problème ? Est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de problème ? Est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de problème ? On a dit le choix avec les choix technologiques. Donc presque ça. Donc c'est un coût, finalement c'est un coût. Le coût de maintenance, c'est-à-dire, qui m'a dit que le site web, c'est-à-dire, après l'année 3, c'est-à-dire de nouvelles technologies, c'est-à-dire des mises à jour. Donc tu vas payer pour la maintenance, la sécurité, l'hébergement, la performance, la suivi du trafic. Tu kiffes le marketing. Quand tu lances ton propre site web, c'est-à-dire une compagnie de communication. Parce que l'arbre dit, c'est-à-dire que tu dois faire de la communication autour. Une stratégie de marketing digital, ou par les réseaux sociaux. Donc, il y a un investissement. Il y a un investissement. Il y a un référencement naturel. Il y a un référencement naturel sur Google. Il y a un investissement naturel. Il y a un investissement naturel. Il y a un investissement naturel. Ou comment être visible sur les résultats de recherche par Google. C'est très important. D'accord ? Donc, l'idée, c'est qu'on est efficace dans la visibilité, dans les recherches de Google. Donc, c'est quelque chose qu'on doit travailler dessus. Donc, il y a un référencement naturel. SEO. Search Engine Optimization. Donc, on doit travailler sur les versions multi-link. Et puis, on va investir dans les moyens de paiement en ligne. Ou sécurité. Donc, l'option. L'Olamta. Votre propre site e-commerce. Place de marché sur Fama. Fama a un coût d'annuel forfaitaire. L'avantage. Il y a un qui prend une partie pour être visible sur la place de marché. Bon, enfin, il y a d'autres business models qui m'ajoutent. Il y a une commission. C'est un autre business model. Mais à l'heure, il y a une commission. Déjà, il y a un flou. Donc, c'est ça l'avantage. Une large visibilité internationale. Une large visibilité. Donc, il y a 3 millions de visites. Donc, c'est un avantage. On essaie d'en profiter. On tire de profit. On tire de profit d'une mise à jour. Donc, c'est l'investissement dans la maintenance. Et même technologique. On ne développe rien sur la Joumi ou Amazon. Mais on ne trouve rien sur la partie. Donc, on est totalement concentré sur la partie vente en ligne. La partie technologique. Donc, c'est ça l'avantage. C'est un espace commun. Je trouve d'autres concurrents. Il y a beaucoup de concurrents. Il y a beaucoup de concurrents. Il y a un produit. Peut-être que le résultat de recherche est OK. Mais il n'y a pas de savoir. Donc, la concurrence doit faire beaucoup d'efforts. Pour être mieux placé par rapport à la concurrence. Il faut limiter aux règles de la place de marché. Si tu as le droit de retour, tu es obligé d'assurer au consommateur son droit de retourner le produit satisfait. Donc, cela n'est pas forcément. la possibilité de suivre les règles de la place de marché pour partir et donc c'est un autre problème et qui fait un autre problème d'aider qu'il kiffe à nous les places de marché il est fou barcher mal comme à l'acheteur et fouches mal consommateur mal la faune soeur mais les intérêts à la somme et d'être à la maison à ma hôte et c'est le moche la litige bien et coupé consommateur l'amazon c'est totalement à l'acheteur c'est à l'acheteur donc il l'aise m'a qu'inti à waz le produit ou la tâme le retour de produit et bien sûr la politique de retour qui a un coup qui a donc fait un peu le parti avec donc le droit de retour tu dois gérer par contre le boutique et comme merci en tant qu'inti les règles de tâques à toi même à l'acheteur refus le retour à l'acheteur l'oua il est qu'un tour de la tâme ma t'amèche réclamations à ma chaleur pour tout à l'acheteur tu vas mettre tes propres règles à toi pour le site e-commerce tâques où l'on est sommeil cgv conditions générales de vente ou pas ma haja j'en fasse la cgu les conditions générales d'utilisation donc il m'a fait vendre sur les places de marché ou vendre sur ton propre site e-commerce je crois que la question je crois que la marque c'est bon vous allez vous allez lancer un projet e-commerce est ce que tu bien sûr mais tu dois avoir une politique de vente on est différente c'est bon moi ... ... ... ... ... ... ... Est-ce qu'on fait ? C'est vrai. Est-ce qu'on fait l'intensité entre les clés ou les autres ? C'est possible. Je vais vous parler. Donc juste pour le parti de référencement naturel, quand tu fais une recherche sur Google, est-ce qu'il est le produit sur la boutique e-commerce ou sur Amazon ? C'est une question. Donc, tu essayes d'essayer d'accompagner. En e-commerce ou Amazon ? E-commerce bien sûr, dans l'Amazon. C'est normal. Dans les régions des places de marché, non pas les régles. Dans les conditions des places. Chaque location des capitales à l'Amazon, dans les régions des places de marché. En plus, il y a 100 000 $ dans l'e-commerce et il y a 100 000 $ dans l'Amazon ou la Jouméa et il y a 5% ou 8%. Et en plus, il y a un risque qui est entré à la boutique. Dans l'Amazon ou la Jouméa, il y a d'autres produits concurrents. C'est normal. Donc, c'est plus intéressant. Ceci dit, il faut ne pas avoir la même politique de vente. Tu peux traiter l'activité de base. Généralement, il y a quelques produits à l'Amazon pour leur donner plus de chance à l'Amazon. Parfois, il y a un choix à un volume de vente. Il y a un genre à l'e-commerce. Donc, c'est un peu compliqué de gérer les deux à la même fois. Mais c'est un choix finalement. Je connais bien exclusivement à la classe de marché. Je connais bien exclusivement à l'e-commerce. Donc, la différence entre vendre sur son propre site et sur une place de marché. Je crois qu'il y a deux questions. Oui, monsieur. Vas-y, oui. Monsieur, tu as par exemple, qui est venu chez l'ancien produit, c'est une politique, c'est une stratégie, c'est ça. Quelle est la stratégie ? Généralement, l'idéal, ce qui est l'e-commerce, c'est qu'il y a quelqu'un. C'est l'idéal certainement. Maintenant, parfois, je n'ai tous les niches, les clientèles. Donc, quand tu investis en communication, c'est quoi ? Donc, quand tu tiens l'option sur les places de marché virtuelles, pour un peu toucher les places de marché, les places de marché, les produits, les places de marché. Là, quand je connais directement Amazon, je fais une recherche. Je fais une recherche sur Google ou sur Amazon. Donc, c'est important de comprendre ça. C'est une grande différence. Tu ouvres une vitrine à la Amazon pour vendre en ligne, pour essayer, pour les attirer lesquels. Donc, c'est ça l'idée. D'accord ? J'ai une question encore. Donc, vous écoutez, une dernière question. Fautement par la musique et la musique ? Ce qui écrit comment est-elle idéique ? Aïda. Vas-y Ça se m'en fait Ça se m'en fait Juste je connais L'écran, la place de marché Une place de marché En anglais Marketplace Pour placer Pour place de marché électronique C'est une plateforme d'échange virtuelle Crédérant les offres et demandes de clients Et de vendeurs professionnels pour un secteur L'activité particulier Ou un segment de marché spécifique Il s'agit donc D'une plateforme technique créée par Un tiers, le maître de la place De marché, offrant des mécanismes De transaction sécurisé permettant A des entreprises de trouver Des fournisseurs à des conditions tarifaires Particulièrement intéressantes Grâce à des systèmes d'enchaire Ou d'appel d'offres C'est ça Donc l'idée C'est une relation tertiaire Le fournisseur Il assure cette relation On vient de mettre Je ne sais pas 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 Est-ce que Il y a un palmarium Non Il y a un palmarium Il y a une place de marché Il y a une boutique Il y a une boutique Il y a une boutique Donc c'est la même chose Le même modèle en ligne Les places de marché Ce sont les sites web Qui regroupent Les fournisseurs Qui offrent ce service Donc de vente De produits diversifs Donc Mais elle est là Donc juste Pachtros Recession En Maroc Pachtros Donc comme le choix Il y a un Il y a un palmarium 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 Ok parfait Donc les places de marché Donc Alibaba Je tiens à mon choix Le volume C'est plus que 400 millions D'utilisateurs Donc des entreprises Globalement Quand même C'est énorme 400 millions Il y a un palmarium Il y a un palmarium C'est plus que 750 millions De commandes C'est énorme C'est énorme Il y a un palmarium C'est énorme Il y a un palmarium Donc une plateforme De vente en ligne Au commerce international Donc B2B Donc C'est un palmarium Donc Alibaba Comment il a rapidement Évolué Il y a un palmarium Il y a un palmarium Il a été lancé Le marché international Lyon Juste à titre d'exemple Pas mal Pas mal des pays Qui ont mis Leur stratégie D'économie numérique Avec Alibaba Donc sur la base De la politique De Alibaba Donc Rwanda Malise Et Andonis Et Mali T'aura Kulomik Mouma Alibaba Pour lancer Leur économie numérique A travers Le e-commerce B2B international Donc c'est énorme Le travail Amazon Donc c'est la même chose Énorme en tant que Place de marché B2C Ebay Price Ministers C-discount Donc Ce sont des places De marché Malphine On va voir Quelles sont Quelles sont Les catégories De e-commerce Deux catégories Deux catégories entreprise exerçant leur activité uniquement sur internet son réseau de distribution physique clique un mort ou au clic un magasin entreprise de commerce de détails ayant ajouté des activités de vente en ligne à leur modèle de distribution traditionnelle oui oui d'accord bon fait tout ça ma décathlon ma femme à zara je pense à ma d'habit d'un site de vente en ligne donc ce sont les modèles il n'a pas abandonné les magasins pour le clic d'oxygène au moins c'est à dire ciment l'anglais c'est exemple par city bureau exclusivement en ligne exemple de site et bureau exclusivement en ligne mais comme je t'as m'en fait c'est si oui je t'as m'en fait bah il y a j'omia place de marché finalement j'omia il vant exclusivement en ligne c'est fait à m qu'on peut le tunisien n'est qu'on peut le tunisien n'est qu'on peut le tunisien n'est qu'on peut avoir un magasin qui est en train de faire des magasins qui est en train de faire des magasins uniquement pour le b2b à l'échelle est plus boutique donc c'est c'est quelque chose qui a évolué donc à l'homme sont deux stratégies de type différent par e-commerçant à prendre en considération des stratégies on va investir dans une boutique en ligne ou elle là on va vendre exclusivement à la site web tiens mais qu'est ce qu'ils faisaient dans les producteurs et les commerçants producteurs ou liest un produit ou ils biouent directement ou le commerçant et je suis pour lui au début il faut juste la vente de produits acheter d'autres fournisseurs donc il ya l'exemple qui n'a fait qu'ils fèchent l'internet le modèle est le modèle traditionnel le producteur et via les grossistes le grossiste il ya les détaillants ou les détaillants via le consommateur final avec le commerce électronique le producteur peut vendre directement le consommateur final donc venez il Ya exemple ça a fait d'abord dropshipping je je pense que je suis une autre chose qui se passe par dropshipping je vous me disais déjà développeux c'est un nouveau mode devant ton ligne avancé je suis quelqu'un il y il y a une troisième partie mouche qui mme l'icon mouche qui mme la place de marché non c'est pas c'est un propre boutique en ligne où il y en a été avec shopify donc tu crées ta boutique en ligne la boutique en ligne tu la connecte à un fournisseur b2b qui m'a aliexpress qui m'a hâte à alibaba automatiquement avec un fournisseur b2b il a marre avec la boutique sous ta marque sous ton logo mais rien au niveau de ta plateforme il y a automatiquement des produits gratuit à l'émettre, gratuit finalement tu peux l'émettre sur ton site et le vend à un client, il va acheter le fournisseur b2b il va acheter le fournisseur c'est lui qui va gérer la commande, il va acheter un stock il n'a rien de faire, il n'a rien de faire, il n'a rien de faire il n'a rien de faire, il n'a rien de faire, il n'a rien de faire, il n'a rien de faire le fournisseur b2b il va acheter un stock b2b en ligne il assure la livraison en stock b2b par exemple, il va acheter un stock b2b donc c'est une relation tertiaire et l'inti qui a boutique, qui a e-commerce en plus tu ne gères pas le stock et tu ne gères pas la livraison donc c'est un avantage important l'équipe donc si tu ne gères pas la livraison au stock c'est que le rôle tech traque uniquement commercialisation exactement, traque uniquement à la communication ou à la commercialisation de la producte à travers les réseaux sociaux, à travers une stratégie de marketing digital et à travers ton propre réseau ton réseau d'amis, ton réseau d'affaires donc c'est un modèle très intéressant quand je dis que c'est un modèle de France ou de l'Amérique du Nord est essentiellement à travers la plateforme Shopify donc juste pour que je n'aimais une fécure comment ça devient très rapide il n'aimais un site de vente en ligne par exemple, jouer pour enfants c'est l'4 j'ai déjà créé une boutique en ligne même si je connecte un module de connexion automatique avec la place de marché avec le fournisseur B2B automatiquement produit pour enfants jouer pour enfants automatiquement des centaines de produits joués pour enfants je sélectionne mes produits je les mets automatiquement sur ma boutique en ligne je l'ai créé avec mes couleurs avec mon branle de Kouchai je l'ai ajouté automatiquement des centaines de produits dans la description dans la boutique en ligne c'est bon je configure maintenant mon compte Paypal mon compte de paiement électronique je paie bien sûr le paiement dans Shopify ou le paiement dans le module de connexion le B2B c'est pas grand chose Shopify c'est 300 dollars par an ou le module par connexion c'est quelques dizaines de dollars je peux acheter des thèmes je peux acheter des logos avec des dizaines de dollars donc avec 500 dollars je crée une boutique en ligne avec des centaines de produits avec les moyens de paiement configurés et je passe directement à la communication je commence à poster sur mon réseau je poste mes produits en ligne à Facebook je commence à recevoir les commandes je peux faire tout ça c'est énorme le fournisseur il les traite vers le client c'est fini je gère ni le stock ni la livraison donc c'est le nouveau modèle de vente en ligne très très rapide de l'Akrawali déjà dropshipping lui a assuré essentiellement par Shopify car Shopify c'est un autre mode de vente en ligne très intéressant à comprendre monsieur oui monsieur j'ai 5 relations entre vous et vous et le fournisseur c'est quoi ? c'est la relation 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 c'est la relation c'est calcul c'est l'adresse c'est un truc ça peut porter c'est clé ch'est bon c'est ça c'est desti c'est de la relation des prix et la congress c'est celle dis Alors, je vais te dire, le modèle, je vais te dire que c'est Hossein. Le modèle de Hossein, il est tellement simplifié, ou tellement il est naquissé de toute relation humaine, pour que ça réponde directement aux besoins. Donc, il n'y a pas de négociations. Il y a des prix étudiants qui ont été le fournisseur, et il m'a dit qu'il n'y a pas de négociations, il n'y a pas de prix, 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 20%, 20%, 25%, c'est intéressant. Il n'y a pas de 200 euros, il n'y a pas de 50 euros. Donc, c'est intéressant, il n'y a pas de 20 ou 30%. Donc, 20 ou 25%. Les prix sont étudiés, il n'y a pas de négociations. C'est un modèle à adopter, il n'y a pas de prix humainement. Il n'y a pas de fournisseurs, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix humainement. La façon dont tu as un module automatisé sur Shopify, il n'y a pas de prix humainement. Shopify est un garant de confiance entre nous et nos fournisseurs, techniquement. Il y a du module qui relie ton site automatiquement sur le serveur de B2B avec le prix et la commission de B2B. Il n'y a pas de prix humain. C'est une très simple affaire. Il n'y a pas de prix humainement. Il s'agit d'un millier de sites de Shopify, qui a mis des milliers de sites qui partenaient avec eux. Et les milliers d'entre eux ont généré une dizaine de ventes. Il s'agit d'un millier d'entre eux qui ont une liste de ventes. Il s'agit d'un millier d'entre eux qui ne font pas d'entre eux. Il a été minimisé au minimum de contact humain, voire zéro. Il communique automatiquement avec les serveurs de B2B et les serveurs de B2B ne sont pas en tant que boutique de Shopify. Ou Shopify est en tant que garant de cette relation technique. C'est une relation vraiment très évoluée au niveau de la bureaucratie et de la négociation. Donc je vous invite à faire plus de recherches très intéressantes. Déjà, comme Shopify, à cause du Corona, il y a trois mois gratuits. Après cette séance, vous créez des boutiques en ligne gratuits. Vous pouvez faire partie sur l'application et vous connectez automatiquement à ces serveurs de B2B. C'est vraiment très rapide. Bien sûr, c'est la version DC. Pour confirmer, il faut payer. Mais à la fois, je trouve comment tu te connectes sur le serveur de B2B et tu fais donc automatiquement importer des produits de la boutique. Donc, je vous invite à mieux voir cet exemple-là. Vous faites des comptes gratuits à la Shopify. Donc, le dropshipping, c'est mettre en vente un produit sans l'avoir en stock. En fait, c'est votre fournisseur qui le stocke et qui se charge de livrer à votre client en votre nom et en votre marque blanche. Donc, c'est très, très évolué. Le fournisseur se charge alors de la logistique, ce qui vous fait gagner du temps et surtout vous évite des dépenses des locaux de stockage et frais annexes. En tant que saison de vente énorme dans le monde, dans le monde, dans le monde. Donc, la gestion de la livraison, il y a combien de commandes aujourd'hui dans l'Allemagne ou la France. Tout ça devient fou. Mais je te assure tout. Et aujourd'hui, il y a des commandes dans le monde. Ou des commandes dans la Russie. Je dis n'importe quoi. Il y a un collier, il y a une autre commande dans la Russie. En fait, il y a des commandes dans le monde. Je t'en ai mis des commandes pour le faire. Donc, je t'en ai mis des commandes dans la gestion de la livraison. D'abord, le dropshipping, il n'a qu'à cette partie-là. Tu lances ta boutique, tu lances ta communication, tu automatises même les compagnes sponsorisées à Facebook. Et tu arrives en vacances en décembre. Et le boutique est une personne à te bière. Et le dropshipper, il fait la livraison. Et le payement, il fait un compte Paypal. Donc, l'évolution est énorme. De façon à devenir très simple à gérer. Je compte qu'il y a un peu de choses à faire. Voilà. On passe. Donc, il y a un exemple de Big Buy. C'est parmi les fournisseurs B2B dans le dropshipping. Il y a des produits. Il y a des prix de vente. Il y a des prix de vente. Il y a des prix par rapport au marché. Il y a des prix. Il y a des prix. Donc, pour résumer les slides. Pour réussir à vendre en ligne. Il faut avoir une conscience et une conviction totale d'adopter le commerce électronique. C'est une culture, c'est un mindset et c'est une connaissance à avoir. C'est une compréhension des opportunités. C'est ça la meilleure façon de le faire avec toutes les opportunités, les avantages, les chauffeurs. Donc, c'est une décision qu'on est vraiment sur la bonne voie lorsqu'on va vendre en ligne. C'est la maîtrise du produit et de la logistique. C'est le commerce électronique. Mais n'oublions pas que ça reste du commerce. Donc, tu dois maîtriser le produit. Tu dois maîtriser la chaîne de production par produit. Les modalités d'export. Tu dois maîtriser comment exporter un produit. Et tu dois maîtriser des équipes logistiques. En cas où tu vas assurer la logistique. Comment tu fais la logistique de manière efficace. À temps. Et avec les moyens les plus évolués. Il faut mettre les ressources nécessaires aux objectifs. C'est gratuit. Même si ça te fait gagner beaucoup de temps et d'argent. Mais il faut mettre un budget pour avoir un site e-commerce bien fait. Il faut mettre du budget si on veut vendre sur les places de marché virtuels. Il faut mettre du budget pour se former sur ces nouvelles tendances. Pour mettre donc des ressources nécessaires humaines à lire. Le marché espagnol. Tu dois mettre une ressource qui maîtrise la langue espagnole. Par exemple, je dis c'est n'importe quoi. C'est juste un exemple. Dès que tu veux maîtriser la technologie de ton site web. Tu dois mettre une compétence technologique pour la maintenance de ce site web. Ou rire ou rire bien sûr. Il y a quelqu'un qui bien sûr. Si tu vas vendre en ligne. Tu dois mettre les ressources nécessaires pour avoir une belle fiche produit. Avec des belles photos. Donc, tu as investi dans la photographie. C'est-à-dire que l'exemple de la vente de moutons qui fichent hôtels comme les baires et les moutons en ligne. Il a fait appel à une photographe de renommée. Il a investi dans le poteau pour garantir plus la confiance de ses consommateurs qui chauffent les photos de ces moutons. C'est un exemple. Lorsqu'on a investi dans le poteau, on gagne aussi beaucoup de temps. Au niveau communication digitale, on investit dans les réseaux sociaux. Il a un expert sur le marketing digital. Il a un community management qui gère notre page Facebook. Qui répond aux questions des prospects, des clients. Qui fait le service après-vente à travers les réseaux sociaux. Donc, il faut une compétence sur ça. Il faut une maturité digitale de l'entreprise. Il faut une maturité digitale. Dans l'e-business, les outils, les CRM, les ERP. Les CRM, les ERP, les moyens de vente en ligne. Les moyens de gestion de l'entreprise sur un système d'information évolué. Les outils qui font l'adoption du concept de zéro papier. Il faut une maturité. Il n'est pas possible que la société n'existe pas en charge à l'entreprise. Ou dans un système d'information, Il n'y a pas de temps en ligne. Cela ne correspond pas. Il n'y a pas de temps avec l'apprentissage. L'application des nouvelles technologies à l'interne de l'entreprise. Il faut écrire cela pour être plus efficace dans la vente en ligne. donc les quatre éléments résument ça je n'ai pas de questions je n'ai pas de remarques on essaie de parler pendant 5 minutes je n'ai pas de questions questions, remarques oui vas-y au niveau de gestion des produits qui fait ceci qui fait ceci pour qu'il y ait le produit dans le référencement parmi le top 10 sur les places de marché tu as dit les places de marché dans les places de marché tu as ton propre espace pour toi et tu as la gestion de toute ta boutique la gestion de ton catalogue produit avec le fiche produit avec tout le référencement naturel il y a deux grandes parties une partie de la technique technologique des méthodes technologiques pour assurer que le site web répand bien l'exigence dans les moteurs de recherche au niveau ils n'ont pas joué le fichier là je vous prends des fichiers PDF donc en tant que fournisseur pour réussir à être mieux placé sur les résultats des moteurs de recherche il y a un contenu de manière efficace je dis n'importe quoi je dis un exemple un exemple par exemple je veux être bien placé je veux être bien placé qu'est-ce que je fais ? j'ai pensé aux gens qui ne veulent pas les téléphones portables qu'ils n'ont pas joué par exemple la marque Huawei ils n'ont pas joué ils n'ont pas joué avec le modèle Y7 Y9 ils n'ont pas joué par exemple avec la caméra avec la caméra je ne sais pas 20 ou 20 mégapixels ou l'arrivée la caméra arrière la caméra devant nous n'ont pas joué donc tous ces mots-clés nous n'ont pas joué dans le fiche description ou dans le titre pour répondre automatiquement avec les roquettes de recherche les joueurs les moteurs de recherche c'est majoritairement c'est ça donc la technique pour réussir à être bien référencée sur Google enfin il y a d'autres détails plus détaillés que ça mais essentiellement un bon contenu les dachs dans le ficheur les titres les descriptions ou les fichiers pour être bien placés il y a d'autres il y a d'autres place de marché. Quand tu recherches sur un produit, tu as 10 000 résultats. 1000 résultats. Tu as un produit joli ou actif. Tu as une première page de résultats sur place de marché, pas sur Google. Tu as une place de marché. Si tu as un produit actif, ou des informations, ou des trafics, tu as un produit actif. Donc tu as un produit actif, donc c'est ça. Sinon, maintenant, je pense que c'est un produit. Si tu as un produit, c'est un produit. Tout ce que tu as un produit, c'est 0,3$. J'ai oublié le prix. C'est pendant 3 mois. Si tu as un produit, ils ont un produit. Donc, il m'a dit que chaque place de marché est une politique de terre. Il y a des places de marché qui ont une limite de produits. Il y a des 20 produits. Il y a des limites. Donc, chaque place de marché est une limite de la condition générale d'utilisation de terre. D'accord ? Merci. Et la commission ? La commission ? Qui la place de marché ou la commission ? 的話 ? Il y a des prix variable. ou l'experce ou la commission ? Ou la commission ? Est-ce que la commission qui a négocie une nouvelle fois, qui a négocie la même chose ou est-ce que la commission a été de plus ou plus avec la socioeconomia ? D'alimentation de la commission ? Deux, ne plus les places de marché, le pourcentage fixe. Dans le cas, il y a quelques places de marché. Tout ce que tu fais des ventes, tout ce que tu te dis à la commission. Tu te dis à la commission. Dans l'aise, il te dit que tu dois boire beaucoup plus. Tu peux acheter beaucoup plus sur les commissions. Je suis le défi qui s'applique plus sur les places de marché. Dans les places de marché, tu te fais de la faite. Tu te dis que tu peux abonner à la fin. Tu te dis à la fin de ce qu'il te met. Alors tu peux d'aider à la fin et tu te dis. Mais tu ne te dis pas, tu te dis. 3,000 $ ou 4,000 $ pour l'année. Oui, c'est pas évident de suivre le vente. Il y a une négociation d'alibaba. Il y a une épreuve de figurenque pour l'an хватage et il y a une épreuve d'un conseiller spécial pour l'aide de votre boutique. et on ne fait pas tout le place de marché mais généralement on a payement électronique en ligne on a commission fixe alors il faut le place de marché à travers elle que passe le payement électronique d'accord autre question ok donc oui où est-ce que les casques est-ce que les casques où est-ce que les casques est-ce que les casques on a vous raconté un petit peu oui nous avons parlé de la police c'est une autre solution c'est une série qui consiste à mettre les députés à ce que vous voulez et nous avons parlé d'aides à la police et nous avons parlé d'aides aux préoccupations les casques de commerce international et nous avons parlé d'aides aux casques de commerce ok d'accord voilà donc vous essayez de créer des boutiques en ligne à la shopify vous n'appartez comme quelques vidéos de faire je viens d'être effectif et à nous comme choyer au chalet comme le maximum de séance le premier le premier jour